L'épée dans le ciel pour les poètes, The Straight Wall pour les astronautes d'Apollo, Rupes Recta pour les sélénographes Tatillon, et enfin le mur droit pour nous, les astronomes amateurs. Quatre noms différents pour une même formation lunaire qui se situe dans une planète lunaire de lave solidifiée. Je vous donne en plein dans le mille, la mer des nuées. Alors, quand peut-on observer le mur droit ? Il apparaît au lever du soleil, sur la lune, au lendemain du premier quartier. Alors, si vous êtes à l'heure, il vous sera très 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 facile de le repérer avec une petite lunette, comme la bête, et même avec une bonne paire de jumelles, tout à fait visible. Franchement, allez-y, régalez-vous. Alors, le mur droit se trouve en fait au centre, au centre lunaire, non loin d'un célèbre trio de cratères, formé par Ptolémée, Alphonse et Arzachel. Pas facile à dire ça, Arzachel. Donc, le mur droit, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une falaise, une falaise en pente douce, vraiment très très douce, à peu près 10% en moyenne, avec parfois des petites montées à 25%. Donc, la pente grimpe lentement sur à peu près 2000 m, jusqu'à atteindre un dénivelé positif de 250 à 300 m, pas plus. Il n'y a donc pas de quoi faire de l'alpinisme, mais bel et bien une belle balade, bien peinard, jusqu'à sa ligne de crête. Alors, cette formation a été découverte en 1686 par l'astronome Christian Wiggens, qui lui donna le nom d'épée dans la Lune, car au sud du mur font penser à la garde et au pommeau d'une épée de gentilhomme. Eh oui, il était poète, Wiggens. Alors, le mur droit n'est pas tout à fait droit, cela dit. Il s'étend vers le nord, depuis le nord-est du cratère Alpetragius. Pas facile à dire non plus, Alpetragius. Et il passe entre les cratères Börs et Thuby. Donc, géologiquement, le mur droit, lui, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des versants d'une ancienne rainure lunaire. Et suite... Donc, il y a deux versants à une rainure. Et suite à des soulèvements de la croûte lunaire d'un côté, la faille s'est comblée et l'un de ces versants nous est resté sous l'apparence du mur droit. Voilà, pour ceux qui ont de puissants instruments, ils pourront tenter d'admirer à 50 km à l'est du mur droit une fine, mais très fine crevasse parallèle au mur droit, qu'on appelle la crevasse Burt. Cette crevasse mesure 50 km de long, sur à peu près 2 km de large. Donc, franchement, il faut avoir un bon instrument, une bonne résolution, pas trop de perturbations, parce qu'elle est difficile à observer, et pour les petits instruments, c'est encore plus compliqué. Alors, pour la voir, moi, je vous conseille d'attendre le bon ciel. Donc, un ciel, on va dire un ciel d'hiver, bien clair, avec une lune assez haute sur l'horizon, donc vous allez éviter un maximum de turbulences atmosphériques pour essayer de la discerner, cette petite et fine crevasse. Dites-moi dans les commentaires en bas, pour ceux qui ont des instruments puissants, ceux qui ont réussi à la voir. Donc, on va continuer un peu notre balade. Donc, entre le mur droit et la crevasse Burt se trouve le cratère Burt. Eh oui. Donc, ce cratère mesure 17 km de diamètre, il est visible par tous les instruments. Il porte sur son rempart ouest, un petit cratère de 7 km de diamètre, qui s'appelle Burt A. Burt A. Oui, Burt A. Donc, pareil, si vous réussissez à voir Burt A sur vos... Alors, là, je parle à ceux qui ont des petites lunettes, des petits instruments, des 50, des 60, des 70 mm. Essayez de voir si vous réussissez à discerner ce petit Burt A à côté de ce cratère. Donc, dernière petite chose à vous dire, mes amis, c'est qu'au lever du soleil lunaire, le mur droit va étendre son ombre et sera donc visible comme une ligne sombre, une épée noire sur la Lune. Par contre, passé la pleine Lune, on passe la pleine Lune, l'éclairage sera direct du soleil, de plein fouet sur le mur droit et là, l'épée appératera comme une épée scintillante, une épée blanche. Voilà. Mes amis astronomes, mes amis poètes, je vous laisse observer tout cela avec vos instruments, vos lunettes, vos jumelles, vos télescopes, vos Dobson, tout, vos caméras. Faites-moi un petit commentaire là en bas si vous avez pu observer tout ce que je vous ai énoncé. Et envoyez-moi aussi peut-être des petits dessins, des croquis, des photos. Je serai heureux de les publier sur la chaîne. Voilà. Mes amis, c'est à vous. Ciao, bye. Gardez l'œil à l'oculaire et je vous laisse avec un petit bout de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada